... Le collectif de défense du CHU n'a pas terminé son combat. Ce lundi, un rassemblement a été organisé devant l'entrée de l'établissement afin de faire entendre à la population que, malgré de grands discours, peu de choses avaient évolué. Le collectif dénonce une tentative de gain de temps de la part de l'ARS et toujours ce manque de communication entre les parties concernées. On est inquiets, on est vraiment très inquiets, parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas respectés, la dignité de certains patients n'est pas respectée, puisqu'il y a des conditions de travail et d'accueil très dégradées, encore à l'heure où je vous parle, et ça n'est pas acceptable. Nous ne devons pas accepter cela. Donc on essaie d'informer au mieux la population, il ne s'agit pas encore une fois de l'effrayer, mais de l'informer et de dire la vérité. Bien sûr qu'il y a des choses qui marchent encore, mais on ne peut pas accepter qu'elles marchent de façon médiocre ou même qu'elles marchent toutes seules dans leur coin, alors que nous sommes dans un CHU où normalement on doit avoir une cohésion. Certains patients s'en vont, soit favorisés par le système de soins, soit de leur propre chef, en Martinique, en France, alors même qu'avant ces patients-là étaient traités ici, donc ça ne va pas. Le collectif attend un plan d'action déterminé et immédiatement opérationnel afin de rélocaliser les activités de soins, le nettoyage et la décontamination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...